Périade de questions. Question period. Sénateur Platt. Sénateur Platt. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux leaders du gouvernement au Sénat. À une conférence de presse hier, M. le leader, vous êtes des groupes agricoles de partout au Canada, y compris des représentants de la Fédération canadienne des agriculteurs, du Conseil canadien du port, des éleveurs de poulailles du Canada, des producteurs agricoles de la Saskatchewan et de l'Union agricole du Québec ont fait front commun pour montrer comment les blocus du secteur des chemins de fer sont dévastateurs pour leur secteur. Les agriculteurs, en effet, ne peuvent pas continuer de tolérer que leur gang-pain soit menacé chaque fois qu'un groupe souhaite se faire entendre du gouvernement. Elle disait, je cite, « Si ces blocus continuent, nous en arriverons au point où nous ne pouvons plus acheter du propane pour chauffer nos étables ou nourrir nos animaux. » Dans certaines régions, les agriculteurs n'ont que six à neuf jours de réserve de propane. Pendant combien de temps encore, les agriculteurs devront-ils attendre pour que le blocus soit enfin terminé? Merci de votre question, honorable sénateur. La situation que nous affrontons et qu'affrontent les consommateurs et les agriculteurs est effectivement très grave. les sénateurs ne sont pas sans savoir que l'on continue d'essayer d'organiser des modes de transport de secours avec les chemins de fer et d'autres moyens de transport afin d'atténuer le fardeau pour les agriculteurs. Nous travaillons très fort pour essayer de trouver une solution rapide et appropriée aux problèmes qui nous occupent. Comme je l'ai déjà dit à ma entreprise en cette enceinte, le problème sous-jacent est très épineux et malheureusement, il est impossible de prévoir ou de prédire quand ce problème pourra être enfin réglé. Merci. Sénateur Plett, vous dites que vous travaillez fort. Lorsque nos agriculteurs travaillent fort, ils produisent de l'alimentation, des récoltes, mais pour ce faire, ils ont besoin de propane. Le Premier ministre dit qu'ils travaillent fort, mais ce n'est pas suffisant. Un effet du blocus ferroviaire est l'entachement de la réputation du Canada comme partenaire producteur agricole de toute confiance. Si le Canada n'est plus un partenaire fiable, nos partenaires commerciaux se tourneront vers d'autres partenaires. On commence à détourner la production des porcs canadiens pour les envoyer aux États-Unis. On doit également s'approvisionner ailleurs. La semaine dernière, les exportations de blé par l'entremise du port de Vancouver ont chuté de 80 %. Le secteur céréalier perd 9 millions de dollars par jour pendant que le gouvernement travaille fort à ne rien faire. et malgré tout cela, nous ne constatons aucun sens d'urgence de la part du Premier ministre. Mais de quoi s'inquiète le gouvernement s'il ne fait rien à la lumière de l'incidence à long terme qu'à ce blocus sur notre commerce international ? Merci de votre question. Je pense que les activités et actions de notre gouvernement dans le domaine du commerce international témoignent bien de notre souci de la réputation du Canada comme partenaire commercial de toute confiance. À témoin, les accords de commerce internationaux que nous avons signés et d'autres initiatives commerciales. Le gouvernement est saisi de la question et se soucie fort de son incidence sur tous les Canadiens. Ceci dit, il est impossible de passer sous silence le fait qu'il existe toutes sortes de moyens d'action différents. lorsque les Canadiens manifestent de façon pacifique et en toute légalité, et bien même si cela ne nous est absolument pas pratique ou commande, il faut réagir de façon appropriée. Or, il serait inapproprié de réagir par la force. Ces manifestations sont légales et pacifiques. et nous avons choisi de ne pas intervenir par la force policière. Ce serait inapproprié. Lorsque les blocus sont illégaux, on obtient une injonction et ensuite on agit de façon appropriée. On cherche toujours des solutions pacifiques sans dépasser les bandes de notre rôle constitutionnel et sans dire à la police de мне, c'est de ordre à la police aujourd'hui. Donc, après laure están jusqu'à la police. Il est nostalgic. On est равante, l' Mudutende